C'est notre coach en immobilier qui lui aussi va peut-être susciter chez vous de bonnes résolutions. Sébastien, alors on le voit le mois de janvier, bonne résolution. En immobilier, vous me dites, les bonnes résolutions, ça peut rimer avec grands projets. Alors là, pour le coup, il ne faut pas avoir peur et pas de pensées limitantes. On va carrément construire une maison. Ça peut être ça, le projet d'une vie. Nouvelle année, nouveau projet. Ça durera un petit peu plus que 21 jours. Mais effectivement, 2019 a été placé sous l'année de la maison. 2020 sera placé également sous l'année de la construction parce que les Français sont passionnés par la maison. Et on va voir ça dans cette chronique. D'accord. Alors c'est vrai que 2019 a été, paraît-il, une année record dans l'immobilier pour la construction immobilière. À quoi ressemble la maison idéale des Français, peut-être des gens de cette région ? D'après certaines études, le logement idéal des Français, c'est un cocon calme et sécurisé. Pour ma part, personnellement, j'y rajouterais avec des faibles charges, si possible. Et avec la maison, c'est vrai que c'est pas mal pour les charges. Après, il y en a d'autres. Tout à fait. Le Français rêve d'une maison individuelle, idéalement de plein pied ou sur un étage maximum. Et le style de vie des Français a complètement changé. On a tous connu les maisons des grands-parents qui faisaient plus de 250 mètres carrés, des grands terrains, des piscines très profondes. Et aujourd'hui, moi, je le constate au quotidien, les propriétaires veulent des maisons 100, 150 mètres carrés, des terrains plus petits, des piscines moins profondes pour pouvoir jouer au volet. Donc le style de vie et de construction a complètement évolué ces dernières années. Il est plus à taille humaine, le terrain et la maison aussi. Sébastien, quel est le pourcentage, on va le rappeler, de personnes qui sont propriétaires aujourd'hui de leur logement ? Alors 68% des Français vivent dans une maison. Donc ça, c'est la maison. Mais comme pour ces 68% des Français, avant de vivre dans cette maison, il faut l'acheter, voire la construire. Et c'est de plus en plus fréquent, la construction. Exactement. Au quotidien, je rencontre des propriétaires qui m'ont confié la vente de leurs 3-4 pièces. Et c'est le parcours classique aux alentours de la quarantaine. On se dit, je veux la maison pour les enfants, pour le chien. Et effectivement, de plus en plus de Français se lancent dans la construction et font appel soit à un constructeur, soit ils se débrouillent tout seuls. Donc il y a des étapes qui sont essentielles, qui sont clés. Alors les étapes clés, quelles sont-elles ? Alors la première étape, avant même le conseil, c'est la première des choses à faire, c'est quand vous allez construire votre maison, l'imaginer, pensez déjà en fait à la revente. Extrêmement important. Déjà. Donc on se fait plaisir, mais en même temps, on se projette aussi à la place des autres. Eh oui, statistiquement, dans moins d'une dizaine d'années, vous êtes censé revendre votre maison. Donc il y a des choses très importantes quand vous construisez votre maison. Minimum 3 chambres, un garage, une buanderie et 2 salles d'eau. Ça, c'est vraiment primordial. OK. Alors quelles sont ces étapes essentielles quand on veut construire une maison ? Il y en a combien ? 4, 5 ? Il y en a beaucoup, mais je vais vous citer les 4, 5 importantes. La première, l'adresse. Adresse, 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 c'est la règle des trois. Lorsque vous allez construire, trouver un terrain qui est dans un bon quartier ou dans un quartier en devenir. J'ai des amis qui ont fait de très belles opérations dans des villes qui n'étaient pas populaires, qui le sont devenues et ils ont fait de grosses plus-values. La deuxième des étapes, renseignez-vous concernant les règles d'urbanisme. Quelle hauteur je peux construire ma maison ? Est-ce que je peux mettre une piscine ? Est-ce qu'il n'y a pas une servitude de passage qui peut être contraignant par la suite ? Troisième étape, parce qu'elles sont nombreuses, élaborez votre projet de construction. Quatrième étape, vous pourrez recourir à un constructeur qui va vous aider, qui va vous donner un maximum de conseils concernant le permis de construire. Et la dernière des étapes, choisissez la bonne stratégie. Soit vous vous debrouillez tout seul pour construire votre maison. Attention, ça prend énormément de temps. Oui, ça peut être monophage. Après, il y en a qui le font. Vous avez construit vous-même une maison ? Je suis construit, puisque j'ai rénové une maison ancienne. Ah oui, ça c'est de la rénovation. C'est une grosse rénovation. Encore un challenge. On en a discuté en coulisses, c'est un très gros projet, énorme challenge et bravo, parce que c'est très anxiogène pour un Français de construire sa maison. Donc soit faire appel à un maître d'oeuvre, soit un constructeur, soit se débrouiller tout seul. Alors, vous dites qu'il y a trois avantages, vous, à faire construire sa maison par rapport à l'achat dans de l'ancien. Exactement. J'en discutais pas plus tard qu'hier soir avec Marlène, qui travaille chez un constructeur. Et elle me disait les trois raisons pour lesquelles les acheteurs viennent faire construire leur maison. La première, les performances énergétiques. Voilà, ça, c'est la base. C'est l'outra tendance en plus, mais ça permet de faire des économies. Elle m'a dit, là, il y a des maisons qui atteignent la consommation qui est proche de zéro. Et même certaines sont à l'énergie positive. Donc ça, c'est vraiment... On le voit, effectivement, sur la facture. Même si ça coûte un peu plus cher la construction, on récupère cet argent. Et puis, c'est un confort au quotidien. Deuxième raison pour laquelle les acheteurs font construire les maisons, les avantages fiscaux. Vous payez les frais de notaire uniquement sur la partie du terrain. Et vous êtes exonéré de taxes pendant deux ans. Donc, c'est aussi également une raison supplémentaire. Et la troisième, la plus importante, vous construisez votre maison avec votre configuration. La maison de rêve. Exactement. On va terminer avec ce qui fait le plus mal. Combien ça coûte aujourd'hui de faire construire une maison avec un constructeur ? Alors, on le sait, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes d'Aux-de-Prince, ce n'est pas tout à fait le même prix, même en construction. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Tout est une question de standing, de prestation. Et de localisation. Et de localisation. Pour des maisons classiques, on va aux alentours des 1 000 euros le mètre carré. Sur du moyenne gamme, 1 800, 2 200 euros du mètre carré. Et ensuite, quand on part dans de très belles prestations, on est au-dessus des 2 500 mètres carrés. Et on le sait, c'est sans fin. Tout est une question de goût et de budget. Mais vous pouvez vous faire plaisir en tous les cas. Allez, comme on est dans les bonnes résolutions, un dernier mot peut-être pour convaincre définitivement nos téléspectateurs de se lancer dans ce projet d'une vie, la construction ? Je vous conseille de vous lancer dans ce projet qui est un petit peu fou pour plusieurs raisons. La première, construisez une maison à votre image. Faites-vous plaisir. Pensez à la revente. Et le deuxième conseil, c'est qu'effectivement, lors de cette revente, et je le constate au quotidien, le marché immobilier de ces maisons se porte très, très bien. Et si vous avez fait une jolie maison dans un quartier en devenir, vous ferez une plus-value. On ne perd pas d'argent, très rarement en tout cas sur une construction. Si vous avez fait les choses bien accompagnées, au bon endroit, au bon moment, tout se passera bien. – Voilà, puis prévoyez toujours 10 à 20, voire 30% de dépassement sur une construction. Prenez la marge, vous dites, est-ce que je peux aller jusque-là ? Parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises aussi. Merci Sébastien Vidal. – Merci.